Voici l'activité créatrice de la lettre M en mathématiques, donc où on travaillera la mesure des mètres. Alors, ce que j'ai fait, c'est te faire un petit programme, comme tu peux le voir ici, pour t'aider à trouver des équivalences de mesure. Alors, je te demande de donner en premier, quelles sont les unités de départ que tu utilises. Supposons que tu veux donner en centimètres ta mesure. On va te demander quelle est ta mesure. Alors, supposons que je marque 115 cm, ça équivaut à 1,15. Je vais faire afficher le temps un petit peu plus longtemps dans le programme, donc je peux venir changer ici. Pour avoir un petit peu plus longtemps ma réponse, je vais mettre un 3 secondes. On voit que c'est passé un peu rapidement. Il faut savoir que dans les programmes, malheureusement, comme ce sont des programmes en programmation, on utilise le point au lieu de la virgule. Mais sache que tu peux vraiment travailler avec la virgule. Si je recommence mon programme, donc cette fois-ci, je vais donner une mesure en mètres. Si je prends que sa mesure tient 112 mètres, on va donc s'apercevoir qu'il y a 11 200 cm. Alors, j'ai fait le programme pour transformer les centimètres en mètres ou inversement. Je t'invite donc à faire la même chose, mais en pensant au millimètre ou au kilomètre. Alors, tu auras un petit peu plus de lignes. J'en profite pour te montrer aussi le sac à dos. Dans le bas de ton écran, si tu es branché à un compte, on ne voit pas très bien ma ligne, mais tu vas voir la fonction sac à dos. Si tu appuies dessus, tu peux prendre un programme que tu as déjà. D'ailleurs, moi, j'avais fait un programme semblable pour la transformation des capacités, donc du litre, pour la lettre L. Alors, si tu veux en faire une copie, tu le prends, tu les déposes ici. Et lorsque tu es prêt à le réutiliser, tu ouvres ton prochain programme, tu ouvres le sac à dos et tu prends ton script et tu le ramènes ici. Alors là, je ne peux pas le faire parce que mon programme est déjà là et par la suite, on ferme le sac à dos qui reste seulement dans le bas de la page. Alors, je te rappelle que cette fonction est active seulement lorsque tu as un compte et que tu es branché. Alors, je te souhaite beaucoup de plaisir avec cette vidéo en espérant que tu puisses bien comprendre la transformation de la mesure en mathématiques.